J'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour essayer The Real World d'Andrew Tate et dans cette vidéo j'ai essayé de gagner de l'argent avec le campus affiliation de la plateforme. J'ai fini par gagner environ 750€ avec le campus affiliation et comme vous avez adoré cette vidéo, j'ai décidé d'en faire une autre. Sauf qu'aujourd'hui, je vais tester le campus crypto pour 3 jours. Donc restez jusqu'à la fin pour voir tous les résultats et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas déjà ce qu'est The Real World, c'est une plateforme d'Andrew Tate qui propose de nombreux cours différents dont vous pouvez apprendre et il prétend que vous pouvez utiliser n'importe lequel d'entre eux pour gagner des milliers d'euros en ligne. Si vous avez déjà entendu parler de Hustlers University, c'est fondamentalement la même chose mais rebaptisé et au lieu de l'appeler Hustlers University, ils l'ont nommé The Real World. Et l'ancienne Hustlers University n'était disponible que sur Discord mais cette fois-ci, ils ont construit leur propre plateforme qui semble en fait avoir copié la plateforme Discord mais malgré tout, ça a toujours l'air incroyable. Encore une fois, j'ai dû payer 50 euros pour accéder à la plateforme et après avoir regardé cette vidéo, vous pourrez vous aussi décider si vous voulez rejoindre The Real World ou pas. Dans le cours crypto, il y a beaucoup de personnes qui envoient des preuves de leur victoire et même le professeur lui-même qui enseigne le cours a déclaré qu'il avait gagné des millions au cours des dernières années grâce à la crypto. A ce stade, moi j'étais clairement convaincu que ça allait marcher et que j'allais pouvoir atteindre mon objectif avec le Campus Crypto donc j'ai rejoint le Campus Crypto et on verra ce qui va se passer. Maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble The Real World quand on y entre. Ça ressemble en fait à ça. Dès que vous vous inscrivez, vous avez une vidéo de bienvenue d'Andrew Tate puis vous aurez le choix entre ces 8 options pour gagner de l'argent en ligne. Parmi ces options, vous avez le dropshipping, Amazon FBA, l'intelligence artificielle, le freelancing, la crypto, les actions et investissements, le marketing affilié et un mélange de 19 autres méthodes pour gagner de l'argent en ligne. Le site où vous avez réellement accès à The Real World, il a l'air super bien fait et d'ailleurs, soyez très prudent parce qu'il existe de nombreux faux sites web qui copient The Real World et pour cette raison, je laisserai le lien officiel de la plateforme dans la description de cette vidéo. Voici donc le site web de The Real World que vous verrez lorsque vous cliquerez sur le lien dans la description et vous verrez d'abord cette rapide vidéo en deux minutes que je recommande de regarder avant d'entrer dans The Real World et en faisant défiler vers le bas, vous verrez quelques témoignages soi-disant de personnes qui ont gagné de l'argent grâce à cette plateforme et je peux supposer qu'ils ont été payés pour ces témoignages. Puis en dessous, il y a beaucoup d'informations détaillées sur exactement ce à quoi vous aurez accès et ici, vous verrez les cours exacts qu'ils vous enseignent et que vous pourrez ensuite utiliser pour gagner de l'argent plus tard. Puis, vous avez des actions et des cryptos qui, je suppose, ne sont que des stratégies d'investissement que vous pouvez suivre et c'est exactement ce que je vais faire avec la crypto. Et les gars, quelque chose que j'ai trouvé super drôle quand vous faites défiler vers le bas, c'est que vous avez la pilule bleue et la pilule rouge, tout comme dans le fil Matrix. Et lorsque vous cliquez sur la pilule bleue, elle vous redirige vers Netflix, mais si vous cliquez sur la pilule rouge, cela vous amène directement à la page de paiement où vous pouvez rejoindre The Real World. Maintenant, pour chaque cours, The Real World a des ressources et des instructeurs différents. Et mon objectif avec la crypto, ça va être de transformer 1000 euros que je vais investir initialement en 2000 euros en 3 jours, c'est-à-dire de faire un x2 sur mon portefeuille en moins d'une semaine. Et certains instructeurs annoncent qu'ils ont déjà fait x10 avec leur crypto. J'imagine que ça ne devrait pas être si dur de doubler mon investissement, non ? Pour le moment, avant de parler de la stratégie qu'ils enseignent pour gagner de l'argent, laissez-moi vous parler un peu du Campus Crypto. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de canaux auxquels vous avez accès et il n'y a pas beaucoup de ressources. Les seuls canaux auxquels vous avez accès sont les annonces crypto où ils font des appels vidéo et des trucs comme ça. Et il y a une autre chaîne appelée Perdue où vous pouvez poser des questions liées à la crypto. Et à part ça, ce n'est qu'une tonne de matériel de cours sans mentorat personnel. Une autre chose qui est plutôt chiante, c'est que vous n'avez pas directement accès à l'intégralité du cours crypto. En fait, ils vous obligent à regarder chaque vidéo tutoriel depuis le début avant d'en débloquer une autre. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir que je regarde 11 vidéos de tutoriel avant de pouvoir réellement accéder aux signaux crypto et de commencer le challenge. Bon, j'ai fini les vidéos qui étaient au passage assez rapides et courtes et assez intéressantes de même. Mais maintenant, on a accès aux signaux donc on va pouvoir réellement commencer. Une autre chose, c'est que j'avais tort de dire qu'il n'y avait pas autant de ressources dans le Campus Crypto parce qu'évidemment, il faut passer les 11 vidéos de tutoriel pour accéder au reste. Maintenant, passons aux signaux d'investissement. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un signaux d'investissement, c'est juste un endroit où l'instructeur vous donne exactement quel pourcentage de votre portefeuille allouer à quelle crypto-monnaie. Donc le tout premier signal crypto nous dit d'investir 50% de notre argent dans le Bitcoin, 30% dans l'Ethereum, 10% dans Arbitrum et 10% dans l'IDO. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils aient différentes cryptos à nous donner puisque Bitcoin et l'Ethereum sont respectivement la première et la deuxième crypto-monnaie avec la plus grosse capitalisation boursière, ce qui signifie en gros que ça va être extrêmement difficile pour moi de transformer 1000€ en 2000€. Après, peut-être que les altcoins, donc Arbitrum et l'IDO, dans lesquels j'ai 20%, vont faire un énorme pump, mais ça, on ne le sait pas encore. Et pour cette vidéo, je dois prendre le risque et suivre les signaux. Donc j'ai alloué 500€ dans le Bitcoin, 300€ dans l'Ethereum et 100€ dans Arbitrum et l'IDO. On va voir comment ça se goupille et demain, on se revoit pour les prochains signaux et pour un update sur le portefeuille. Ok les gars, donc ça fait 24h que j'ai investi mon argent et voyons ce qui s'est passé. Il semble que l'analyse et les signaux de l'instructeur, ils étaient bons parce que mon portefeuille crypto est maintenant à 1070€, ce qui signifie que j'ai gagné 70€ en 24h. Jusqu'à présent, le Bitcoin a pris quelques pourcents, l'Ethereum a pris environ 10% et Arbitrum et l'IDO ont aussi très bien fonctionné. On est loin de l'objectif initial de doubler notre mise de départ, mais on a encore deux jours et pour être honnête, c'est assez bien puisque le portefeuille a quand même pris 7% en 24h. Maintenant les gars, avant de suivre le prochain signal d'investissement, si vous envisagez de vous lancer dans la crypto, il y a certaines choses que vous devez savoir. D'abord, investissez seulement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Les cryptos, c'est beaucoup plus risqué et beaucoup plus volatiles que d'autres types d'investissements comme les matières premières ou les actions. L'une des plus grosses erreurs que j'ai commises avec la crypto auparavant, c'est de penser que je pouvais beaucoup gagner et ce qui est vraiment le cas avec les cryptos puisque comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus volatile. Mais j'ai tout investi, j'ai investi presque tout mon portefeuille et à mes dépens, j'ai appris que c'était vraiment une mauvaise chose à faire puisque j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est très important de rester informé toujours et l'essentiel, c'est aussi de rester prudent. Mais bref, passons au prochain signal d'investissement sur The Real World. L'instructeur nous dit maintenant d'Halloween 50% en Bitcoin et 50% en Ethereum. Donc je vais mettre la moitié de mes 1070€ dans le Bitcoin et l'autre moitié dans l'Ethereum. Et donc je vous donnerai une mise à jour demain en même temps. C'est maintenant le deuxième jour et on va voir comment mon portefeuille crypto a évolué. Et c'est au final assez intéressant car encore une fois, Bitcoin et Ethereum ont bien augmenté et je suis à 1147€. Ce qui signifie une augmentation de 14,7% du portefeuille en seulement deux jours. Ça signifie que maintenant, je pourrais simplement vendre toutes mes positions et j'aurais fait 147€ de bénéfices. Et j'ai vraiment l'impression que cette vidéo, ça commence à devenir une promotion pour The Real World, mais ce n'est vraiment pas le cas. Moi, je suis juste ici pour faire le challenge. Mais bon, ce challenge, il est sur trois jours, donc on va encore tester un jour. Peut-être que c'est seulement le marché qui bouge dans le sens des signaux du professeur. On ne sait pas. Donc let's go pour faire un dernier signal. Cette fois-ci, les signals changent et toujours, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de risques. Les signaux nous disent d'investir 83% dans l'Ethereum et 17% dans le Bitcoin. Donc il nous dit en gros qu'il s'agit d'un signal très risqué et que la crypto, elle pourrait bientôt descendre. Mais quoi qu'il en soit, je dois suivre le signal pour le bien de cette vidéo. Alors je suis allé de l'avant et j'ai alloué 182$ dans les Bitcoins et le reste en Ethereum. Et encore une fois, on se retrouve demain pour voir les résultats. Ok, donc c'est le dernier jour et les gars, on a perdu de l'argent. C'est un truc de fou. Ça ne nous est pas arrivé durant ces deux derniers jours et on n'a pas réussi à compléter le défi. Le portefeuille a diminué d'un pour cent seulement, mais bon, je ne peux pas trop me plaindre. Ça reste un pour cent. Et l'instructeur nous avait aussi prévenu que les signaux pouvaient être mauvais et que la crypto pouvait baisser. Du coup, maintenant, j'ai 1136€ dans mon solde. Donc je vais tout de même vendre toutes mes positions pour un bénéfice final de 136€. Ce qui reste tout de même assez correct sur un challenge de trois jours. Il y a aussi une façon différente de voir les choses. J'ai gagné 136€ avec 1000€ d'investissement, mais quelqu'un qui aurait investi 10 000€ aurait gagné 1360€, 100 000€, 13 600€ de gain. Et ainsi de suite. Donc vos gains vont aussi dépendre de votre mise de départ. C'est une évidence. Après, comme je vous l'ai dit précédemment, investissez dans la crypto seulement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais les façons de gagner de l'argent dans la crypto, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi d'autres méthodes pour gagner des sous grâce à la crypto. Il y a une méthode qui s'appelle le scalping, ce qui est à peu près du trading court terme. Donc ça va être de vendre les positions, d'acheter bas et de vendre plus haut et de rester dans des mouvements seulement pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Le scalping, ça peut être une stratégie rentable, mais bon, seulement pour les traders expérimentés. Donc on va dire que je vais être un trader expérimenté pour maintenant. Et je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo si cette méthode s'est avérée profitable ou pas. Je pense aussi que, juste pour voir, je vais encore suivre les signaux d'investissement pendant une semaine pour voir s'il marche vraiment. Je vous tiendrai au courant de ça aussi dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et bien à part sur le dernier jour où on a perdu une petite somme, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Pour résumer, The Real World, ça comprend une communauté privée d'individus qui partagent les mêmes idées et toutes ces personnes partagent des conseils, offrent un soutien et travaillent ensemble sur des opportunités. Et Andrew Tate, avant qu'il aille en prison, il était extrêmement, extrêmement impliqué dans la plateforme. Et depuis qu'il en est sorti, il est de nouveau appliqué et il donne du mentorat personnel, il donne des conseils de motivation. Tous les jours, il est actif sur la plateforme et ça, c'est un énorme plus. À mon avis, The Real World, pour 49 euros par mois, c'est un très bon investissement, surtout si vous comprenez bien l'anglais et si vous cherchez des personnes qui ont la même mentalité que vous. Mais si vous n'avez pas le budget nécessaire, il y a tout de même des milliers et des milliers de vidéos sur YouTube qui vous expliqueront comment commencer à gagner de l'argent en ligne. Et si vous voulez que je teste d'autres campus de The Real World en vidéo, n'hésitez pas à me le faire comprendre en commentaire. Si vous avez tiré toute la valeur de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à regarder la prochaine vidéo qui va s'afficher quelque part sur l'écran. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada